Vous êtes connecté sur monclasseurdemath.fr et dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite est ou n'est pas une suite arithmétique et nous allons voir ça dans trois exercices corrigés en détail. Alors la méthode je l'ai déjà donnée dans une autre vidéo, je vous la rappelle, une suite u indice n est arithmétique si et seulement si, il existe un nombre réel R tel que pour tout entier naturel n, la différence u indice n plus 1 moins u indice n est égal à R. R est la raison de la suite arithmétique, cela signifie que la différence entre deux termes consécutifs de cette suite est constante. Et il est important dans nos démonstrations, dans la résolution des exercices que nous allons faire, de toujours préciser que notre travail est vrai pour tout entier naturel n quand on veut montrer que la suite est arithmétique. Alors premier exercice, nous voulons montrer que la suite u indice n définie pour tout entier naturel n par u indice n est égal à moins 2 n plus 1 est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de résoudre cet exercice et revenir à la vidéo pour voir la correction que je commence tout de suite. Et nous travaillons donc pour tout entier naturel n et nous avons, on peut calculer directement la différence, u indice n plus 1 moins u indice n. Donc je remplace n par n plus 1 dans la formule explicite, ce qui me donne moins 2 fois n plus 1 plus 5, moins u indice n, c'est à dire plus 2n moins 5. Alors j'ai déjà 5 moins 5 qui se simplifie, je développe moins 2 facteur de n plus 1, ce qui me fait moins 2n moins 2 plus 2n, et il me reste que cette différence est égale à moins 2. Moins 2 est bien une valeur constante, j'ai donc bien que la suite u indice n est une suite arithmétique de raison moins 2. On me demande également de préciser le premier terme de cette suite. Alors c'est u indice 0, c'est le terme de rang 0, donc je remplace n par 0 dans la formule explicite et j'obtiens que u 0 est égal à 5. Voilà pour ce premier exemple qui est assez simple. Et n'oubliez pas, nous avons travaillé pour tout entier naturel n pour montrer que la suite est une suite arithmétique. Deuxième exemple un petit peu différent, nous voulons montrer que la suite v indice n qui est définie par la formule explicite v indice n est égal à 3n carré moins n plus 2, on veut montrer que cette suite n'est pas arithmétique. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de résoudre l'exercice et revenir à la vidéo pour voir la correction détaillée que je commence tout de suite. Alors ici il n'est pas nécessaire de travailler pour tout entier naturel n puisqu'on veut montrer que la suite n'est pas arithmétique. Donc il suffit de trouver deux différences entre des termes consécutifs qui soient différentes. Donc je vais commencer par calculer les trois premiers termes de la suite. On me donne déjà la forme explicite. Donc je peux calculer v indice 0, donc 3 fois 0 au carré moins 0 plus 2 cela fait 2. Je peux calculer v indice 1 qui est égal à 4 puisque j'ai 3 fois 1 au carré moins 1 plus 2 ce qui me fait bien 4. Et je peux calculer v indice 2 donc 3 fois 2 au carré c'est à dire 3 fois 4 12 moins 2 plus 2 ça me donne que v indice 2 est égal à 12. Ce qui me donne donc je calcule les différences entre les termes consécutifs. Première différence v indice 1 moins v indice 0 c'est à dire 4 moins 2 ça fait 2. Et deuxième différence v indice 2 moins v indice 1 c'est à dire 12 moins 4 ce qui fait 8. Et j'obtiens bien deux différences entre des termes consécutifs de la suite qui sont différentes. Donc la différence entre deux termes consécutifs de la suite v indice n n'est pas constante. Et donc la suite v indice n n'est pas une suite arithmétique. Donc ici nous ne travaillons pas pour tout entier naturel n. Un contre exemple suffit pour montrer que la suite n'est pas arithmétique. Donc ici nous avons travaillé sur un contre exemple. Troisième exercice. Cette fois nous allons essayer de montrer que la suite w indice n qui est définie pour tout entier naturel par la formule explicite w indice n est égal à 2n plus 1 au carré moins 4n au carré est une suite arithmétique. Et on veut préciser le premier terme et la raison. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de chercher l'exercice et revenir à la vidéo pour avoir la correction détaillée que je commence tout de suite. Alors cette fois nous devons travailler pour tout entier naturel n puisqu'on veut montrer que la suite est arithmétique. Et je vais commencer par développer et simplifier cette expression de w indice n. J'ai ce 2n plus 1 au carré. Donc j'ai 2n plus 1 au carré moins 4n au carré. Et je vois bien que 2n au carré ça va faire 4n au carré et qu'il va y avoir une simplification possible. Donc je développe l'identité remarquable. Ce qui me donne 4n au carré plus 4n plus 1 moins 4n au carré et il me reste 4n plus 1. Ce qui me donne maintenant je peux calculer la différence entre w n plus 1 et wn. Donc cette différence est égale à w indice n plus 1 c'est 4 fois n plus 1 plus 1. Donc 4 fois n plus 1 plus 1 moins w indice n c'est à dire moins 4n moins 1. Alors 1 moins 1 ça se simplifie. Je développe le 4 fois n plus 1 ce qui me donne 4n plus 4 moins 4n et cela est égal à 4. J'ai donc bien un nombre réel r tel que w indice n plus 1 moins wn soit égal à r quelle que soit la valeur de n. J'ai bien travaillé pour tout n. Donc la suite w indice n est une suite arithmétique de raison 4 et son premier terme je le remplace en remplaçant n je le calcule pardon en remplaçant n par 0 dans la formule explicite celle que j'ai trouvé 4n plus 1 ça fait 4 fois 0 plus 1 ça me fait 1 pour le premier terme de cette suite. Voilà pour ces trois exemples corrigés. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.